Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce débat qui devient presque traditionnel puisque nous avions déjà tenté de vous intéresser à l'Europe l'année dernière dans le cadre de Rendez-vous de l'Histoire 2014 où nous avions parlé de la question des frontières. Alors nous renouvelons l'expérience entre, donc c'est une initiative dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire entre l'association européenne de Blois qui s'appelle Europe Ensemble dont le vice-président est avec nous Roland Martinet et l'association Sauvons l'Europe qui est une association plutôt digitale donc qui fait surtout beaucoup d'actions sur le web ou liées au web et à la question des affaires européennes dont je suis le secrétaire général et Arthur, caché là derrière, le vice-président. Nous avons essayé cette année de rester dans les clous du sujet des empires sans partir dans de la politique fiction. Évidemment, il y avait eu cette phrase de Michel Rocard, j'ai fait mon deuil du rêve d'une Europe carolingienne qui mêlait beaucoup de choses. Et donc on a essayé en fait de reprendre un peu le canevas que vous avez retrouvé dans d'autres débats autour de quelles sont les problématiques qui se posent à un empire ou à une construction politique qui dépasserait simplement la taille d'un État-nation sans essayer de filer la métaphore de l'Empire de façon trop lourde ou trop inappropriée tant la question pour des spécialistes d'affaires européennes, et j'ai à ma gauche un historien qui sera très vigilant là-dessus, peut paraître un peu, entre guillemets, déplacé. Alors je vais vous présenter notre panel et surtout laisser eux-mêmes se présenter et vous expliquer quel est un peu leur rapport, leurs compétences, leur expertise, leur légitimité à venir vous parler d'Europe, déconstruction, reconstruction, intégration cet après-midi. Alors je commence à ma droite avec Lorenzo Consoli. Je laisserai se présenter un peu plus tard son expérience européenne, qui est l'ancien président de la salle de presse de l'association des journalistes européens à Bruxelles et qui est journaliste et qui suit les affaires européennes depuis 25 ans à peu près. Et donc ça nous permettra d'avoir un point de vue intéressant qui est le point de vue des gens qui sont à la fois dedans, mais avec le regard critique, espérons-le, du journaliste. A ma gauche, puisque nous parlons de rendez-vous d'histoire, nous avons naturellement notre historien, Christian Branken, qui est de l'Institut historique allemand de Paris, qui est déjà intervenu dans le cadre des rendez-vous de l'histoire hier, et qui travaille sur tout ce qui est la mémoire européenne. Et déjà, il y a presque 60 ans de profondeur, donc il y a des archives qui sont déjà ouvertes, il y a déjà un travail d'historien sur ce qui peut nous paraître comme de l'histoire présente ou quasi contemporaine. À sa gauche, Paolo Casaca, qui lui est portugais, et qui a représenté les îles des Açores au Parlement européen pendant 10 ans, comme député européen, et qui auparavant a travaillé à la représentation du Portugal à Bruxelles, donc qui a participé aux négociations au nom du Portugal, dans la défense que le Portugal fait de ses intérêts à Bruxelles. Donc l'idée, c'était d'avoir un panel pas forcément français, donc on a des gens portugais, allemands, italiens, pour vous donner une idée peut-être un peu plus ouverte de la manière dont ailleurs sont perçues des choses que notre presse nationale perçoit de façon très unilatérale et très binaire. Tout à l'heure, je vous parlais de la question du lien avec la thématique des empires. Ce qui nous a semblé, en préparant le débat, c'est qu'on pouvait quand même retenir de la problématique qui était très présente dans l'ensemble des débats, le fait que nous allons vous parler d'un ensemble qui dépasse un ensemble d'une nation, donc qui doit gérer un enjeu de diversité. Nous allons vous parler d'un espace qui a des problèmes de gouvernance, et ce qu'on a retrouvé dans d'autres débats aussi, c'est comment cela peut s'organiser, quelles sont les crises liées à cette organisation. On vous parle d'un espace qui, de plus en plus, réalise qu'il a des frontières, qu'il a des migrants, qu'il a ses frontières peut-être d'autres empires ou d'autres tentatives d'empire. Donc il y a la question du rapport de cet espace européen à ses frontières. Et nous allons aussi vous parler d'un espace qui est construit, ou qui pensait être construit sur un modèle économique stable, et qui a vu dans les sept dernières années, et notamment la dernière année, de près, j'allais dire, qui a vu passer le boulet, qui a senti le vent du boulet, et avec une remise en cause autour de la crise grecque et autour de la crise de l'euro, de ce qui est le moteur économique de cet ensemble. Donc un ensemble qui s'interroge sur son moteur économique, qui s'interroge sur ses frontières, qui s'interroge sur la capacité de gérer des intérêts communs de la Slovaquie à Lisbonne. Donc c'est la question de diversité. Donc il me semble qu'on n'est pas très loin d'autres types de problématiques qui ont été abordées au cours de ces rencontres. Alors, pour le premier tour de table, moi, ce que j'ai demandé à chacun de nos intervenants, c'est deux choses. C'était premièrement de nous expliquer quels étaient leurs rapports à l'Europe, comment ils étaient venus à devenir, entre guillemets, des experts de ce domaine, pour que vous voyiez un peu quel poids et quelle profondeur vous pouvez donner aux propos des uns et des autres. et simplement une première réaction bruxe sur cette idée assez provocatrice d'un titre où on parlait quand même, non pas simplement de crise, mais de déconstruction, ce qui est un terme très fort. Alors, je propose de commencer à mon extrême gauche avec Paolo. Merci beaucoup, Henri, et je suis absolument ravi d'être ici avec vous. Je suis vraiment très remerciant de soit Sauvons l'Europe, soit Europe Ensemble. Moi, portugais, surtout un citoyen européen. Pas européen, parce que j'ai habité beaucoup de temps à Bruxelles, ce qui d'ailleurs est vrai, mais parce que moi, j'ai commencé à vivre l'Europe quand j'étais 14 ans et j'ai commencé à faire l'autostop, j'ai traversé toute l'Europe occidentale. À ce temps-là, ce n'était pas possible d'y aller ailleurs, mais de Palermo, Cap-Nord, j'étais partout. Ma famille, disons les sept frères et sœurs qui, la partie de ma mère, ma mère, c'était la seule qui a resté au Portugal, donc elle était un peu éparpillée partout, en Afrique, au Canada, aux États-Unis aussi, mais surtout en France. La plupart de mes cousins sont français, de nationalité, de fait. et je crois que discuter l'opportunité de l'Europe telle qu'on voit ici en France, par exemple, c'est quelque chose que je crois que c'est complètement sans issue. Si on veut savoir qu'est-ce que ça serait une Europe sans Europe, bon, on a à côté le Moyen-Orient pour un peu imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. ça serait la catastrophe. L'Europe qui n'existe pas, qui se sépare, qui se partage, qui se tribalise, qui se divide, c'est le chaos, c'est la fin, à mon avis. C'est quelque chose que discuter, ça me fait vraiment impression qu'il y ait tant d'Européens qui sont prêts à s'emballer dans cette discussion. Cela étant, il faut certainement discuter qu'à l'Europe, cette image que j'ai vue au Parlement européen, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, mais moi, je l'ai vue sur les écrans, très rarement, je vois la télévision, mais j'ai vu sur Arte, j'ai vu Madame Marine Le Pen réclamer, bon, c'est l'Europe germanique, et vous, elle n'a pas dit, Monsieur le Président, elle était fort critiquée par ça, et vous, vous n'êtes plus que le gouverneur de la province France, disons, cette idée qui revient exactement à la question de l'Empire, ce n'est pas une idée qui est complètement farfelue et qui n'a aucune base, c'est-à-dire, bon, l'Europe, elle était quand même née sous le symbole de Charlemagne, Charlemagne, c'était auparavant même le bâtiment européen le plus imposant après le Berlément, enfin, qui est peut-être plus connu, mais le Charlemagne, c'était, maintenant, il existe toujours, mais il était complètement renouvelé à Bruxelles. Il y a évidemment, disons, une question de fait, l'Europe qui on a, après la fin de la guerre froide, c'est une Europe où, il y a un pays, l'Allemagne, qui est certainement beaucoup plus puissant que n'importe quel autre, qui géographiquement se trouve au centre, géographiquement, et pas seulement au centre de cette Europe, même symboliquement, si on peut vous faire le parallèle avec l'Athènes et la Ligue de Delos, vous vous souvenez qu'à un moment donné, Athènes a décidé de faire venir le trésor, quand même le trésor, il était à Delos, à Athènes, elle-même, bon, et la Banque centrale européenne, elle est bien à Frankfurt, donc symboliquement, il y a des retombées, mais ce que je crois que Mme Le Pen, comme par ailleurs l'extrême-gauche est un peu la même chose, n'ont pas compris, c'est qu'on vient d'assister à une transformation majeure de l'Europe, qui nous ramène à la question de la déconstruction. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, les constructions et les déconstructions sont très silencieuses, sont toujours en coulisses. La démocratisation, je crois qu'elle n'est pas encore là. Je donnais cet exemple à mes amis. Alors, qui sait quand est-ce que la communauté européenne de charbon et de l'acier, vous le savez, que c'était la première communauté à être signée en 1950, qui a commencé à fonctionner en 1951, qui sait quand est-ce que elle a terminé ? Alors, quand est-ce qu'elle a été vraiment déconstruite ? Personne ne se souvient, mais c'était ça a haut place, c'était en 2002. Alors, c'était la fin de la CK. Je me souviens de ça pour une question très simple. J'étais à la commission du budget et ça a tombé sur ma table, sur ma responsabilité, c'est-à-dire la clôture du budget CK qui n'existe plus. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec ? Parce qu'il y avait encore un tas de fonds qui étaient par là. Et après, alors, qu'est-ce que ça a dit aux Européens ? Rien du tout. On m'a fait remarquer que c'était déjà évident en 2002. Qu'est-ce que c'est ça, le charbon et l'acier ? Bon, c'est quelque chose historiquement intéressant, mais ça ne veut rien dire d'autre. Et voilà. OK. On reviendra. Donc, on a retenu que tu as une proposition pour nous expliquer qu'on est vite... On va passer de la déconstruction à la reconstruction. Alors, à ma gauche, Christian Francken, votre expérience européenne ? Pour commencer aussi d'un point de vue personnel, moi, je suis né en 1977 et je suis né en RDA, en Allemagne de l'Est. Donc, j'ai grandi en partie derrière le rideau de fer. Et donc, pour moi, personnellement, à l'âge d'enfant, vous n'éprouvez pas le besoin de voyager, mais je voyais ma famille partager entre deux états séparés par une frontière et je voyais des livres sur des états dans la bibliothèque de ma mère dans lesquels il était impossible d'aller. Et donc, la chute du mur et l'unification de l'Allemagne, pour moi, c'est aussi un moment de l'immersion dans l'Europe. Et donc, c'est pour moi non seulement le moment où j'ai commencé à avoir une conscience politique en quelque sorte, mais aussi de commencer à m'intéresser à ce qui est l'Europe, d'autant plus que quand, ça fait maintenant 25 ans, quand votre état disparaît d'un jour à l'autre, évidemment, on rentrait dans un autre état, qui était la République fédérale d'Allemagne, mais ça ne se fait pas d'un jour à l'autre qu'on s'identifie avec un état qui n'est pas le vôtre. Et donc, il était pour beaucoup d'Allemands de l'Est et vous pourrez aussi le voir quand vous regardez les discours de Angela Merkel, pour beaucoup d'Allemands de l'Est, l'Europe, c'était d'abord un cadre de référence plus intéressant, plus important quelquefois que l'Allemagne de l'Ouest qui était, c'était une relation un peu plus conflictuelle, on dirait. Donc voilà, une approche personnelle liée à cet événement historique de 89-90. Puis, en ce qui concerne les recherches, moi, j'ai fait des études, j'ai fait ma thèse dans un cadre franco-allemand, j'ai fait même un travail sur les relations franco-allemandes, sur la France et la RDA. Et donc, c'est grâce à ce travail sur le franco-allemand que j'ai compris l'importance de l'Europe et l'importance d'étudier l'Europe et aussi de dépasser ce cadre franco-allemand. Moi, je travaille dans un institut de recherche allemand à Paris qui s'entresse justement pour l'histoire franco-allemande. Mais ça n'a pas d'intérêt d'étudier seulement les relations franco-allemandes et donc, c'est la perspective européenne qui me semble beaucoup plus fructueuse aussi pour les recherches sur le franco-allemand. Et donc, j'ai cofondé avec des amis et des collègues une association qui s'appelle Raison internationale des jeunes chercheurs en histoire de l'intégration européenne. et c'est grâce à ces réseaux qui sont implantés dans différents pays européens que j'ai commencé à comprendre combien c'était un atout d'échanger avec ses collègues de tous les pays de l'Europe pour changer sa propre perspective constamment, de la confronter avec d'autres gens. et donc, c'est comme ça que j'ai appris l'Europe en quelque sorte. Pour répondre sur le titre, le mot « reconstruction », il ne faut jamais oublier, en fait, on est tout le temps dans une perspective de reconstruction. L'Europe actuelle, c'est une reconstruction de l'Europe qui a été détruite dans la première moitié du XXe siècle. Il ne faut pas oublier, en fait, ça me semble très important de rappeler toujours ce passé par rapport auquel on construit tous les jours l'Europe. Et en ce qui concerne l'heure des choix, je dirais que c'est tous les jours. L'Europe, dès le départ, ce n'était pas un acquis. Et tous les jours, il faut se battre de nouveau pour obtenir des avancements. Je pourrais rappeler Jean Monnet qui disait « L'Europe se fera dans les crises ». Donc, c'est par rapport à un défilé de crises constants que l'Europe s'est construite, s'est reconstruite et donc l'heure des choix, c'est tous les jours. Ok. Donc, finalement, pour l'historien, il y a quand même un grand zéro de l'histoire européenne après la Seconde Guerre mondiale en termes de reconstruction. Je me tourne à ma droite pour demander à Lorenzo qu'est-ce qui a motivé un jeune italien à venir historien, d'ailleurs, au départ, à venir suivre l'actualité européenne pendant 25 ans à Bruxelles. Je raconte l'histoire. Parce qu'il y a une drôle d'histoire. Je m'excuse pour ne pas être Jean Quatremer qui vous attendiez. C'est un collègue que j'estime beaucoup et que je connais très bien. Je ne suis pas aussi provocateur que lui, mais je crois qu'on partage quand même le sens critique, la conception du métier du journalisme en tant que critique informée des choses dont on parle. Dans notre cas, le mien, celui de Jean Quatremer, celui de Pascal et de Guéla, les politiques européennes, les institutions européennes. Pour l'anecdote, je suis à Bruxelles depuis 1986 parce que j'ai rencontré un voleur de destin, c'est-à-dire quelqu'un qui a volé alors que j'étais en train d'aller en Espagne pour faire ma vie en Espagne, à Milan, dans la gare de Milan. Ils m'ont volé tout l'argent que j'avais sur moi, un million de livres en 1986. Et je suis resté avec le billet de train pour aller de Milan à Salamanca. Je devais aller à Salamanca. Et je suis revenu à la billetterie. J'ai demandé combien ça coûte pour Bruxelles parce que mon frère était à Bruxelles pour faire un stage à la Commission européenne. Et ça coûtait exactement la même chose, 105 000 lire. Donc je l'ai changé et c'est pour ça que je suis allé à Bruxelles. Vous voyez, c'est l'hasard complet. Et dès que je suis allé à Bruxelles, je commençais à m'intéresser justement à l'Europe. Mais pour moi, déjà, l'Europe, c'était l'utopie possible par rapport à la fin des utopies irréalistes des années 70. Et c'était déjà quelque chose qui m'attirait beaucoup. C'était les années où Jacques Delors commençait, Jacques Delors commençait son histoire de 10 ans à la tête de l'Union européenne. Et donc, je me suis retrouvé tout de suite à Bruxelles face à un homme qui avait un projet. Un projet, le projet de pousser avec force l'intégration européenne. Et avant tout avec le marché unique, après aussi la monnaie unique. Et qui avait une chose, je crois que c'est unique, c'était unique chez lui, c'était cette idée d'ingénierie sociale. Il voulait vraiment construire, améliorer la société en construisant des structures, des procès, des dynamiques. Et il l'a fait. Il a eu un succès incroyable dans sa vie politique européenne. Aujourd'hui, on peut critiquer que l'Union économique et monétaire n'était pas aboutie. mais il faut aussi dire que ce n'était pas de sa faute. En fait, c'était le jeu des discussions, des négociations. C'était l'Allemagne qui n'a pas voulu que la Banque centrale européenne soit différente de la Banque centrale allemande. C'est l'Allemagne qui n'a pas voulu que ce soit possible tout de suite, par exemple, d'éviter une crise comme la crise grecque. Lorsque la crise grecque a éclaté, si on avait eu l'Union monétaire, la vraie Union monétaire que Jacques Delors voulait, probablement, on aurait résolu le problème dans quelques jours. Et là, on l'a encore. Maintenant, il s'est un peu endormi, mais il est toujours là, le problème. Cinq ans et demi après. Donc, c'est ça. Je ne voulais pas être long, mais c'est une autre chose que je voulais dire. Je tiens beaucoup à ça. Pour moi, l'Europe, c'est surtout et toujours l'état des droits, encore plus que la démocratie. Parce que la démocratie, c'est très important. L'Europe, c'est la démocratie et l'état des droits. Mais l'état des droits qui est garanti par l'Europe aujourd'hui dans tous nos États, c'est quelque chose que je considère c'est très, très important et c'est là qu'on risque de perdre une chose très importante pour tout le monde, pour toutes les nations qui sont en Europe. Si on perd l'Europe, on perd la garantie de l'état des droits. Regardez la Hongrie. Regardez les gens qui disent, moi, je peux aussi me retourner un peu dans le passé italien, à Berlusconi. Regardez les gens qui disent, lorsqu'on prend une décision démocratiquement avec la majorité, ces décisions priment sur tout le reste. Non. Si cette décision va à l'encontre des règles, si cette décision est prise par le 90% de la population, mais elle va à l'encontre des règles de droit, ces décisions sont illégitimes. Donc l'état de droit qui est garanti par l'Europe, c'est plus important, même du principe de majorité qui est à la base de la démocratie. Pour moi, c'est surtout ça à l'euro. Alors, Lorenzo, évidemment, on ne va pas se cacher que les épisodes autour de la crise de l'euro, de la crise grecque, la manière aussi dont la presse en a parlé, et on pourra voir l'expérience de Pascal tout à l'heure, ont donné quand même une impression qui n'était pas tout à fait celle d'une communauté démocratique et solidaire. Alors, j'aimerais bien voir, et que ça puisse être assez compréhensible pour tout le monde, poser directement la question, surtout dans le cadre de cette thématique des empires, est-ce que, oui ou non, pour les observateurs que vous êtes, la crise grecque et la crise de l'euro se résument à, entre guillemets, une mainmise de Mme Merkel sur le sujet, ce qui ferait, d'une certaine manière, de Mme Merkel la première parmi ses pères en Europe. Alors, je redonne la parole à Paolo que j'avais interrompu tout à l'heure sur le sujet. Merci. Merci. Je ne peux pas éviter de parler tout d'abord de Jacques Delors. Jacques Delors, je crois que si jamais il serait présenté aux élections au Portugal, il gagnerait avec 90%. C'était le grand-parent de Portugal. C'est lui qui a fait sortir le Portugal de la triste misère pour un pays qui, à plusieurs égards, à plusieurs problèmes, mais à plusieurs égards, est un pays moderne, un pays développé. La dette du Portugal vis-à-vis Jacques Delors, c'est absolument plus grande que la dette publique portugaise, certainement. C'est énorme. C'est énorme et c'est vrai que la dette publique portugaise est une des plus grandes de l'Europe. Cette question de Mme Merkel, voilà, je crois que toutes les questions sont un peu mélangées. Je disais aussi, c'est quelque chose que pour moi ça m'a frappé beaucoup, quand j'ai écrit un livre sur le gros Moyen-Orient, je l'ai fait en 2008, quand j'ai terminé un peu, j'ai terminé en 2009 la présence au Parlement européen, alors sur tous les photographes qui sont là-dedans, il y a plusieurs photographes, il y a une seule photographe d'un dirigeant politique européen. Et c'est qui ? C'est Mme Angela Merkel. Et pourquoi ? Bon, elle est à côté d'une journaliste irakienne qu'elle a protégée, qu'elle a donnée en prime, mais parce que Mme Angela Merkel, ce n'était pas en 2015 qu'elle a découvert la question des réfugiés, non. Elle était très discrète parce qu'elle savait, elle est surtout une femme politique, elle peut être physicienne, elle peut être un scientiste, mais elle est surtout une femme politique, tant qu'elle savait que ça ne lui donnerait pas des voix. Donc, elle était un peu, disons, discrète. Mais ce qu'elle a aidé les femmes persécutées par les islamistes en Irak et en Syrie, c'est vraiment incroyable. Elles continuent à faire. Par exemple, je suis, je fais partie d'un projet qu'on essaie de, on a présenté aux Etats-Unis, on va présenter aussi à Bruxelles avec une organisation des Yadidis irakiennes, je ne sais pas si vous connaissez la question des Yadidis, je ne vais pas me perdre là-dessous sinon on ne parle pas de l'Europe. Mais, alors, Madame Merkel a fait, même avant toute cette crise, elle a fait rentrer presque 1000 jeunes filles et femmes Yadidis, disons, les cas les plus graves qui étaient détectés, des anciennes qui étaient kidnappées, violées, tout ce qu'on puisse imaginer par les islamistes en Irak, parce qu'ils étaient surtout en Irak, mais aussi en Syrie, parce que les Yadidis vont aussi en Syrie, ils vont aussi en Turquie, et c'était elle qui l'a fait. Elle n'a pas publicité, parce que, bon, ça ne, c'est pas beaucoup, ça ne rapporte trop de voix, mais ça montre que Madame Angela Merkel, c'est quelqu'un de très, très humain. donc je serai le dernier à dire, à partager la vie qui était très partagée au sud d'Europe, à mon pays, tout le monde, même ceux qui étaient au gouvernement à faire de la politique de Madame Merkel, faisaient croire, bon, on fait ça parce que, si on ne le fait pas, enfin, on sera, ça va mal tourner, mais en effet, on n'est pas ça. Ils sont vraiment des gens méchants, ils nous oppriment, l'austérité, c'est terrible, la baisse de salaire et tout ça. Donc, l'image de Madame Merkel, c'est la dame de fer allemande, c'est complètement fabriqué, ça n'a rien à voir avec la réalité, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ses options et sa vision monétaire de l'Europe, je ne suis pas du tout. Mais ça, c'est une autre chose, je crois qu'elle a la vision d'une, bon, d'une fan de la classe moyenne allemande, c'est ça. Mais enfin, là, ce que je trouve absolument spectaculaire de la part de cette Europe, c'est que, justement, la BCE était censée d'être la réplication de la Deutsche Bank au niveau européen. Mais tout d'un coup, je ne sais pas vraiment comment, il y a ici quelqu'un qui va vous expliquer, parce que c'est vraiment Lorenzo, c'est la personne qui a suivi. Moi, j'étais très surpris d'une façon qui est inattendue et que je crois la plupart des gens n'ont pas compris. Il y a un tel monsieur Draghi qui est italien, n'est pas allemand, et qui est à la tête de la BCE et qui a tout changé. Alors, la banque, la Bundesbank a mis au tribunal les intentions de la BCE. C'est quelque chose qu'on ne parle pas, mais c'est vrai. Ils étaient là, derrière le procès à Caldru, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle allemande. La Cour constitutionnelle allemande a fait un peu une décision salamonique parce qu'ils ont dit qu'on va demander l'avis à la Cour de justice européenne. Mais c'est vrai que ce que la Banque centrale européenne veut faire, c'est absolument contre le traité. C'est ce que la Cour disait d'une façon très explicite. Donc, si c'est contre le traité, pourquoi est-ce qu'ils demandent l'avis ? Enfin, mais ils ont fait ça. La Cour a dit, ah oui, c'est tout à fait d'accord avec le traité, ce que la BCE veut faire. On va voir comment Cazeru va répondre, mais entre-temps, il est en train de changer radicalement la politique économique et monétaire européenne. Je crois que ce n'est plus le cas, on n'a plus l'OCR, surtout celui de l'Europe. C'est complètement transformé la situation. Je ne veux pas dire que c'est le paradigme, que c'est l'idéal. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais même que je suis très concerné, je suis surtout un économiste, parce que, alors qu'est-ce qu'on a vu au Portugal en 2015 ? À nouveau, nous sommes les premiers dans la vente de voitures nouvelles en Europe, dans l'Europe des 28, les Portugais sont les premiers. Les crédits à l'habitation, ça a explosé. enfin, je vois un tas de choses que je voyais il y a quelques années qui nous ont conduits à la presse faillite, donc je ne veux pas dire que M. Draghi a découvert la solution universelle. mais il nous a fait sortir d'une situation qui pourrait mettre en cause l'Europe. Et ça, c'était fait contre l'avis des institutions conservatrices allemandes, qui d'ailleurs se rendent compte, bon, mais finalement, on ne contrôle pas la BCE. La BCE, c'est vraiment européenne. Donc, et ça, c'est, ça, c'est, je dirais, la chose la plus magique de l'Europe. Quand personne ne s'attendait, l'Europe a trouvé une solution. Alors, et comment ça sera quand on va commencer à dire, mais comment est-ce que la BCE fait tout ça, quel est le statut démocratique ? Bon, on aura une autre crise, certainement. Elle va venir. Je ne sais pas quelle sera la réponse. On va de crise en crise, comme disait Monet, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Mais on a dépassé cette angoisse et cette explosion majeure qui pourrait faire exploser la Grèce. Et je crois qu'après la Grèce, ça serait tout le reste. Je crois que Mme Merkel était très patiente avec la Grèce. Moi, je dois vous dire que je crois M. Varoufakis, intellectuellement, c'est brillant, c'est économiste. Bon, c'est-à-dire ce qu'il dit. C'est absolument brillant, c'est beaucoup plus brillant que n'importe quel autre de ses collègues qui était autour de la table, sans doute, mais il est la preuve que les intellectuels ne font pas toujours les bons politiciens. Parce qu'il n'a pas compris qu'il y avait quelque chose de nouveau, que c'était la banque centrale qui était la seule façon à changer les données du problème. Il n'a pas compris ça. Donc, il a complètement raté la ligne politique qu'il devrait tenir. Et finalement, les choses se sont bien arrangées pour le moment. On va après bien arranger. Je me tourne directement alors vers Lorenzo pour que tu nous expliques un peu comment M. Draghi serait devenu l'homme le plus puissant d'Europe. Je ne sais pas si c'est devenu l'homme le plus puissant d'Europe. C'est une personne qui a une... Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai pas deux ou trois fois, mais c'est une personne qui a une énorme capacité de convaincre à partir de son énorme compétence et sa rigueur intellectuelle, ça c'est sûr. Et c'est clair qu'il a été élu parce que président de la Banque Centrale Européenne, parce qu'il s'est présenté comme un Allemand qui était né par l'Asie en Italie, mais il s'est présenté vraiment avec la face de la rigueur. je suis un douleur, je me rappelle il y avait une photo sur je crois la lune de Bild lui la petite casquette allemande de la première guerre mondiale avec le comme dire oui c'est un c'est un vrai Allemand c'est pas un Italien etc. Il a commencé carrément en en suivant les les exigences allemande l'exigence allemande d'avoir un traité sur la rigueur budgétaire le traité fiscal compact c'est lui qui a inventé le terme compact fiscal compact il a récupéré de Hamilton qui était un des héros du 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 fédéralisme de la fédéralisation de l'état américain le siècle dernier c'est lui qui a utilisé pour la première fois depuis les anglais même ne savaient pas ce que ça veut dire compact il a utilisé ce terme pour lancer le traité sur la rigueur budgétaire fiscal compact il a utilisé ce terme et maintenant on l'appelle toujours fiscal compact parce que c'est lui qui a qui a lancé la chose et il a fait ce que les Allemands voulaient au début les Allemands voulaient un traité sur la rigueur budgétaire en parallèle au traité sur les SM c'est à dire les MES comme on dit en français le fond pour renoufler les états en fait que les Allemands ne voulaient pas donc c'était ça au début au début il était donc dans la complètement dans la logique de la hostilité mais c'est clair que ce n'était pas sa vision à lui et dès qu'il a pu démontrer que la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne n'était pas en mesure de se transmettre à l'économie réelle c'est à dire que les mesures qui étaient prises au niveau de la Banque Centrale Européenne les sortes d'intérêt la masse monétaire n'arrivaient pas à injecter de la liquidité dans le système de l'économie réelle et donc les banques ne prêtaient pas l'argent aux entreprises c'est un peu ce que ça veut dire là il a commencé à forcer à forcer la main sur les nouveaux instruments qu'on appelle non conventionnels justement jusqu'à aujourd'hui où on a la Banque Centrale Européenne qui est en train d'acheter des émissions pas l'émission sur les marchés les bons d'état les titres d'état et surtout il y a ce projet d'acheter les titrisations les titrisations ce sont des des produits financiers mais qui contiennent les non les oui les prêtres qu'on fait aux entreprises en fait donc c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'économie réelle tout ce que Draghi a fait dans ces dans ces années où il est là c'était toujours une pousse constante une poussée constante pour changer la la constitution matérielle je veux dire de l'union européenne de l'union monétaire c'est à dire essayer de convaincre les allemands petit à petit de faire des pas en avant pour abandonner cette cette situation qu'ils ont voulu au début de l'union monétaire qui était basée sur sur une idéologie très dogmatique de la le fait que les marchés doivent tout décider en fait et que la banque centrale européenne ne peut absolument pas intervenir dans l'économie réelle aujourd'hui Merkel on parlait de Merkel je voudrais revenir sur Merkel Merkel a fait énormément de pas en avant par rapport au début très très lentement très lentement c'est vrai Merkel était un peu la personnification de la rigueur budgétaire et de l'austérité elle a été vue comme la vraiment l'Europe l'Europe des créditeurs l'Europe méchante l'Europe qui punit l'Europe qui punit les débiteurs et c'est vrai elle a été ça pendant des années mais elle a été moi je crois que la responsabilité majeure c'est de la commission dans la mauvaise gestion de la crise de la zone euro parce que la commission n'a pas fait son la commission Barroso n'a pas fait son travail qui est le travail de poursuivre l'intérêt général si Angela Merkel qui vient d'une nation dans laquelle la grande majorité de la population de l'opinion publique veut qu'on fasse une politique en faveur des créditeurs une politique qui est la politique des créditeurs ça je peux le comprendre que le premier ministre la chancelière de cette nation fasse ça ce que je ne peux pas comprendre c'est que la commission suive exactement la même ligne et c'est ça ça s'est passé pendant la crise de la zone euro Angela Merkel il faut aussi rappeler que c'est elle qui a sauvé le traité de Lisbonne après qu'il y a eu le référendum en France et aux Pays-Bas c'est elle qui a sauvé le traité de Lisbonne c'est elle qui a sauvé qui a réussi à négocier jusqu'au bout le paquet climat-énergie dans 2007 qui est quand même qui a été une réussite majeure de l'union européenne dans un domaine important qui est le domaine de l'écologie et du climat et aujourd'hui regardez ce qu'elle fait sur l'immigration c'est Merkel a pris des positions très très courageuses il a figure de vue si elle avait si elle avait pris les positions des populistes et commencer à dire comme certains dirigeants en Europe le disent certains dirigeants d'autres états l'Hongrie le public tchèque etc et elle n'avait pas fait le discours qu'elle a fait les réfugiés doivent être doivent être protégés par l'Europe on a des valeurs européennes on a des obligations au niveau des droits internationaux les réfugiés doivent être protégés par les européennes et ils ont au niveau de l'union européenne ils ont pris des décisions avec des états qui ont voté contre quatre la Roumanie la Hongrie la République tchèque et la Slovaquie pour redistribuer les réfugiés en Europe pour remettre en discussion le règlement de Dublin qui est le règlement de l'égoïsme de la négation de la solidarité parce que le règlement de Dublin prévoit que les réfugiés restent là où ils arrivent et donc les états qui sont en première ligne prennent tous les réfugiés les autres reviennent alors elle a remis en discussion ça même dans le discours au Parlement européen la semaine dernière elle a dit carrément il faut sortir du Dublin et dans tout ça je me permets de dire une chose une petite chose qui est à mon avis très importante on a récupéré sous l'immigration sous la crise de l'immigration des réfugiés on a récupéré la méthode communautaire qu'on avait perdue pendant la crise de la zone euro et pendant les dernières cinq années de Barroso on a récupéré parce que Juncker et la commission Juncker a imposé au niveau d'institutions communautaires avec la méthode communautaire et sans la possibilité pour les états d'invoquer les droits de veto a imposé des solutions qui sont des solutions partielles qui sont des solutions la répartition des réfugiés 160 000 réfugiés dans toute l'Europe avec la méthode communautaire et il faut se rappeler du fait que aujourd'hui on a une crise on parle d'empire l'empire la gouvernance de l'Europe est en crise parce qu'il y a eu une crise de légitimité dans les six années de crise de la zone euro et la crise de légitimité de la zone euro dérivait du fait que les décisions étaient prises par le conseil européen les chefs d'état de gouvernement ou les regroupes et ce n'était pas la méthode communautaire c'était une crise dans laquelle c'était justement les intérêts des créditeurs qui primaient sur l'intérêt général et les peuples avaient la sensation de ne rien pouvoir décider on a vu ce que ça se passait avec la crise aussi donc avec l'immigration je termine là j'ai l'impression qu'avec l'immigration on a finalement une de ces bonnes vieilles crises qu'on avait avant avec lesquelles l'Europe avançait alors que la crise de la zone euro qui était très très longue était une crise destructive s'il y a eu une déconstruction la déconstruction était pendant la crise de la zone euro c'était ça qui a détruit le consensus qui a baissé à un niveau jamais vu avant de la population publique vers l'Europe et c'était là qu'on a eu la désintégration aussi au niveau d'animosité qui s'est créée entre le peuple entre les grecs et les allemands entre les allemands et les autres pays du sud etc aujourd'hui avec la crise de l'immigration on a l'opportunité c'est une crise terrible c'est très difficile à faire face mais on a la possibilité de s'en sortir avec plus d'intégration donc on passe de la déconstruction à l'intégration si on a l'intelligence la capacité politique et la volonté d'aller devant sur cette route qui a été tracée par les premières décisions prises sur proposition de la commission et avec la faute de la reine d'Amerck de Hollande de l'Italie etc bon alors on est passé du coup pendant le plétoyer de Lorenzo de la question de l'euro frontière vous l'aurez compris je me tourne vers Christian Franken qui expliquait qu'il travaillait avec des chercheurs sur entre guillemets ce qui reste de l'ombre de la guerre froide sur ce qui se passe aujourd'hui pour lui demander si justement sur ces deux cas d'école qui sont celui de l'euro et de la crise de frontière là en tant qu'historien il arrive à trouver des explications des chemins sous-jacents qui peuvent nous éclairer merci j'aimerais rajouter un mot par rapport à madame Merkel en tant qu'allemand la parole est à la défense non pas forcément mais en fait ce qui me frappe en tant qu'allemand qui vit depuis 12 ans en France c'est l'importance qu'on accorde à cette femme et qu'on accorde au chancelier allemand tout court et pour avoir étudié longtemps sur la poli étrangère de la France et sur la poli étrangère de Mitterrand de Giscard d'Estaing je crois qu'on sous-estime pour la France pour le cas français mais encore plus pour le cas allemand on exagère souvent le poids le rôle que peuvent vraiment jouer les chefs d'état ce qui est vrai pour un président français c'est encore plus vrai pour un chancelier allemand puisqu'il est lié souvent dans des contraintes très fortes qui sont liées à la politique intérieure il faut savoir que madame Merkel actuellement elle dispose en principe d'une majorité écrasante au parlement allemand mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué pour elle puisque puisque la majorité est grande les gens sont beaucoup plus inclin à faire ce qu'ils veulent donc il y a peu de discipline à l'intérieur de son propre camp ce qui fait qu'elle doit se battre pour n'empoir que les décisions et là en fait si le parlement allemand doit statuer sur la crise grecque à tous les états il faut à chaque fois récupérer toutes les parties qui sont à droite du CDU notamment le CSU donc le parti régional de Bavière qui est très anti en fait libération en fait par rapport notamment dans la crise de l'euro et en fait il ne faut pas non plus oublier le poids de l'histoire pour les hommes politiques allemands en fait qui est toujours très présent jusque dans les détails des décisions et je pense notamment à la question de la doctrine de l'ordre libéralisme ça peut nous paraître aujourd'hui comme une chose dépassée mais pour les allemands et ceux notamment qui sont dans l'assemblée en fait c'est quand même la peur de revenir à quelque chose comme la crise de 1929 qui donc a vu naître en force cette théorie économique et qu'on a peur de revenir à une histoire qui a amené l'Allemagne dans les zones les plus sombres de son histoire donc il y a là une crainte qui est toujours liée à l'histoire et c'est ça que je voulais rappeler après que c'est vrai moi j'ai plutôt tendance à donner de l'importance aux structures qu'aux personnes ce qui fait peut-être mon boulot d'historien et en fait moi j'ai travaillé beaucoup sur les interdépendances entre guerre froide et intégration européenne et quand on regarde l'histoire de la construction européenne on voit combien cette construction est impulsée déterminée par la guerre froide et notamment par l'acteur principal dans le camp occidental que sont les Etats-Unis malgré toute la bonne volonté européenne qu'il y a eu après la deuxième guerre mondiale en Europe je ne pense pas qu'il y aurait eu construction européenne dès début des années 50 sans qu'il y aurait une volonté politique claire nette et déterminée des américains qui ont dit maintenant français et allemand vous mettez d'accord on en a marre que vous bagarrez entre vous deux on est dans un conflit plus important qui vous dépasse on a à faire face à notre ennemi commun qui est l'Union soviétique et donc vous mettez vous en ordre de bataille et donc c'est pour cela vous créez des structures et ces structures ont été pensées par les américains et ils ont été exercées de cette manière comme des outils dans ce conflit Est-Ouest et donc quand on regarde la construction de les premières étapes donc CK ça fait partie de la réaction sur la première crise de Berlin à la fin des années 40 et à la création de la RDA donc il y a là une première tentative de réagir à ce qui se passe au niveau Est-Ouest même chose en 57 avec la signature des traités de Rome c'est la crise de Suez et d'Hongrie en 56 qui quelques mois plus tard fait signer les européens le traité de Rome et à chaque fois les américains poussent fortement derrière pour que ça se fait quand on revient à nos crises actuelles quand on parle de la crise grecque là aussi il y a l'acteur américain qui derrière a joué un certain rôle et a une certaine responsabilité de la situation actuelle c'est que si l'Europe a élargi et en fait a intégré relativement rapidement la Grèce au début des années 80 c'est puisque il y a eu une pression américaine c'est puisque l'OTAN a tout de suite quand l'OTAN le pouvait a récupéré la Grèce a accueilli la Grèce dans l'Alliance Atlantique et a fait pression sur Bruxelles d'élargir l'Europe vers la Grèce et donc ça se poursuit en quelque sorte avec l'entrée de la Grèce dans l'euro on sait parfaitement aujourd'hui qu'on n'aurait peut-être pas dû le faire en raison de la situation structurelle de la Grèce mais il y a eu une pression politique qui a fait qu'on se trouve aujourd'hui devant ce problème qui aurait dû être résolu avant que la Grèce entre dans la zone euro il y avait une volonté politique et donc voilà c'est donc c'est ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas négliger ces questions de structure qui me semblent quelquefois plus importantes que la marge de manœuvre des individus même si Mme Merkel évidemment a une marge de manœuvre importante mais ce n'est pas tout certains d'entre vous étaient peut-être là nous avons reçu justement avec Roland Martinet et Europe Ensemble à Blois un ancien un témoin en début d'année de la construction européenne Paul Colovald dont l'un des grands chapitres du livre qui venait présenter et justement d'expliquer c'est pour aller dans le sens de ce que Christian vient d'expliquer que s'il y a eu un 9 mai 50 c'est qu'il y avait un 10 mai 50 c'est à dire qu'en début d'année les 4 alliés s'étaient rencontrés aux Etats-Unis et en fin de réunion l'américain avait dit à Schumann qui était ministre des Affaires étrangères bon ben vous vous parlez allemand vous a l'air de comprendre bon la prochaine fois on veut un plan et donc vous nous proposez quelque chose alors l'anglais était un peu vexé on lui avait fait comprendre que bon s'il fallait s'occuper des allemands c'était plutôt Schumann et c'est pour ça que pendant la première partie de l'année 50 avec Monet qui lui avait d'autres problèmes parce qu'il gérait le charbon et l'acier donc qu'est-ce qu'il faisait des mines d'acidurgie allemande puisque c'était sous c'était sous la cour française mais il fallait bien en faire quelque chose et c'est pour ça que ils font entre guillemets vite vite le 9 mai 50 une déclaration et un cadre parce que le lendemain à Londres il doit présenter aux Big Brother américains ce qu'ils vont faire donc effectivement il y a eu des liens très clairs entre guerre froide et construction européenne on n'a pas encore parlé d'un élément qui est quand même essentiel et qui est quelque part aussi l'objet de passer du temps ensemble pour parler d'Europe qui est l'enjeu démocratique c'est à dire que l'ensemble des derniers épisodes ont vraiment donné l'impression qu'il s'agissait d'un domaine où la voix du citoyen encore moins qu'ailleurs pouvait porter alors je me voudrais peut-être demander à Paolo de clarifier quelque chose qui peut être un peu étonnant ou avec lequel je ne serais pas tout à fait d'accord quand tu dis ce qu'il y a de bien avec l'Europe c'est que ça permet de faire des choses derrière les portes avec plus de souplesse mais est-ce qu'on ne voit pas qu'à un moment donné l'accord des citoyens et l'accord des peuples demande de la transparence et est-ce que là-dessus l'Europe n'est pas tenue d'évoluer très très rapidement tout à fait d'accord Henri permets-moi d'abord de dire peut-être aussi tu pourrais expliquer un peu ce à quoi tu as été payé pendant 10 ans en tant que député européen et est-ce que tu as eu l'impression d'être un vrai rouage entre le citoyen et le pouvoir européen oui c'est une très belle question mais je ne peux pas résister à dire que Christian a très bien posé la question je crois que ça n'a pas trop apparu sur la presse européenne mais la personne qui est voyagée encessamment au Portugal aussi qui a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'un accord soit trouvé en Europe c'était exactement Jacob Lou c'est-à-dire le secrétaire du trésor des Etats-Unis c'était lui c'était lui je ne sais pas s'il a parlé avec monsieur Draghi ça ne me surprendrait pas s'il l'aurait fait certainement mais il était absolument crucial dans cette dans le moment où l'Europe allait contre le mur et il était crucial et les Etats-Unis étaient crucials comme Henri a dit en 1950 mais je crois que dès le début quand ils ont fait l'administration du plan Marshall c'était le système qui a quelques années plus tard débouché sur l'administration de la communauté de charbon et de l'acier la question présente je crois que c'est exactement ce que Henri vient de dire moi moi j'étais député bon je représentais les Assorts qui sont quand même des îles bon c'est 250 000 habitants c'est rien c'est un quartier un gros quartier dans une grande ville européenne bon il y a neuf îles quand même il y a c'est pas facile à y voyager j'ai fait mon mieux j'étais pas toujours toujours à voyager entre toutes les îles bon je crois que j'ai gagné un peu de reconnaissance mais enfin le problème fondamental je crois qu'il est ailleurs le problème fondamental tel que je le vois c'est que l'Europe c'est une construction surtout diplomatique où la complexité c'est un peu la clé de la solution alors il y a un problème pointu un problème majeur alors comment est-ce qu'on va faire ça on va envelopper la question on va pas on va pas la mettre tout à fait face à face non on va envelopper on va créer quelque chose à côté on va dire les choses d'une façon un peu nuancée enfin on va construire un consensus avec un tas de complexités un tas de fonctionnaires qui sont là pour faire des textes pour rédiger les choses donc la complexité c'était la clé de l'Europe pour toute son histoire je dirais pas pour toute mais pour la plus grande partie et je crois que le moment est venu de casser cette tradition et commencer à penser exactement au contraire sur la simplification comme le seul moyen à faire participer les citoyens et là je pourrais vous donner un exemple qui n'est pas seulement européen je crois qu'il se passe partout chez nous et auquel j'étais plus lié professionnellement parce que moi j'ai travaillé à la commission du budget toujours que j'étais au parlement européen et même avant ça donc au Portugal j'ai travaillé dans les négociations budgétaires de l'agenda 2000 à ce temps-là aux années 90 et avant ça quand j'étais parlementaire national c'était à la commission du budget et avant ça au régiment enfin c'était le budget alors le budget c'est quelque chose qui c'est très compliqué pourquoi bon parce qu'on vaut que ça soit compliqué c'est si simple que c'est très clair le jour où les citoyens vont comprendre que en effet ça serait plus simple à mettre le budget sur le google que tout ce qu'il y en a c'est à dire techniquement ça serait très très simple alors vous êtes un citoyen n'importe qui et vous vous dites alors tiens l'école Intel alors c'est quoi que ma commune met sur l'école c'est quoi que l'état c'est quoi que l'Europe c'est quoi que la région bon à d'accord et ça coûte combien professeur bon ça serait techniquement aucun problème à faire un budget on parle maintenant des budgets participatifs je crois ici en France aussi ça se fait beaucoup aux assorts bon on prend 0,5% de la dépense on dit ah vous êtes très satisfaits parce que vous allez choisir si vous faites la route ici ou si vous faites je sais pas quoi bon mais c'est 0,5% en effet je crois qu'on pourrait faire le contraire garder 0,5% pour ces choses qui sont vraiment qu'on peut pas vraiment avouer tout ce qui se passe on peut pas vraiment se mettre complètement nu donc je dirais 0,5% 1% mais tout le reste ça devrait être Google on faisait comme ça on savait qu'est-ce qui se passait et c'est comme ça que je crois qu'on peut construire l'Europe pas seulement comme ça je crois que la chose la plus performante en Europe c'est exactement les programmes éducationnels qui font voyager les jeunes qui font que le jeune universitaire qu'il est au Portugal il voyage en Allemagne il voyage en Lettonie pour faire une partie de ses études bon c'est un début mais ça je crois qu'il faut faire beaucoup plus dans cette direction il faut créer un système de bourse où ça serait assez normal que l'étudiant grec il fasse ses études en Allemagne et vice-versa quoi que les Allemaines les Allemands seraient pas mal intéressés pour faire une année aux côtés de la plage enfin bon il faut il faut que l'Europe existe il faut il faut qu'on parle une langue commune aussi parce que parler à travers les machines c'est pas la même chose que parler comme ça donc il faut une langue commune là je dois vous dire que c'est une question majeure mais ça va se construire c'est comme tout le reste on va pas décider un jour alors c'est l'anglais non mais les choses vont se faire en pratique mais il faut que la citoyenneté se construise et je vois l'éducation comme les mécanismes majeurs et deuxièmement il faut simplifier il faut que tout soit clair et net c'est pas le club des bruxellois qui va décider sur tout ce qui se passe et dans les coulisses des petits coups disons cette oligarchie c'est pour ça qu'elle devient populaire bon c'est populaire quand ça marche bien bien sûr s'il y a de l'emploi s'il y a de l'argent qui tombe c'est très bien mais s'il n'y a pas s'il y a une crise s'il y a du chômage alors on aura madame Marine Le Pen qui n'est pas du tout la seule mais on aura tous ceux qui sont comme elle qui en profiteront pour dire bon mais qu'est-ce que c'est ça cette oligarchie cachée à Bruxelles qui donne des ordres à tout le monde et qui font le bazar on n'a pas d'emploi parce que l'emploi s'évade par les frontières bon enfin tout le reste vous le connaissez là c'est la seule façon à mon avis de long terme mais ça c'est un défi énorme énorme et il faut le faire je ne vois pas d'autres solutions alors à ce moment du débat je vais appeler à la barre notre ami Pascal Verdeau que certains vont reconnaître qui est le correspondant de France 3 au Parlement européen parce que si on parle de démocratie on parle du pouvoir de l'image et j'aimerais bien avoir un peu ton témoignage sur quels sont les blocages et est-ce que tu as l'impression que tu arrives par les images et le temps qui t'est laissé à reproduire fidèlement ce qui se passe et que ça puisse être compréhensible par des citoyens oui bonjour à tous simplement comme il faut situer qui on est je ne suis pas uniquement au Parlement européen je suis comme Lorenzo je suis des affaires européennes à Bruxelles pour France Télévisions depuis 1997 et je suis un enfant je suis né à Strasbourg l'autre capitale européenne donc je suis un enfant du franco-allemand depuis la chute du mur de Berlin et depuis la réunification allemande le problème européen à l'heure actuelle c'est effectivement le problème de la démocratie on ne peut plus continuer mon interlocuteur à ma droite l'a bien situé il a parlé de simplification on ne peut plus continuer dans ces conclaves ces sénacles européens à travailler portes et fenêtres fermées pour le citoyen européen ça c'est quelque chose qui ne fonctionne plus moi j'étais à Bruxelles il y a 5 ans au moment de la crise de l'euro sur un week-end où les ministres des finances dans l'urgence au bord du gouffre parce que ça ça a été la méthode européenne communautaire mais qui ne fonctionne plus ont inventé dans l'urgence un garde-fou européen les fonds de secours européens destinés à sauver la Grèce on a appelé ça le fonds européen de stabilité financière ça s'est fait vraiment portes et fenêtres fermées il fallait on a terminé à 2h du matin avant l'ouverture des marchés financiers et notamment des marchés asiatiques or qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là depuis les 5 ans comme vous l'avez vu toutes les politiques qu'on a fait vis-à-vis de la Grèce ont échoué et les grecs nous renvoient comme un boomerang la question de la démocratie en Europe qu'est-ce qui s'est passé là récemment on peut dire ce qu'on veut de monsieur Tsipras on peut dire qu'il a fait des promesses qu'il a été démagogique il a voulu inventer un autre chemin européen dans une austérité qui est en train de mettre à genoux effectivement le peuple grec et qu'a-t-on fait au niveau européen moi ça m'a beaucoup interpellé il y a eu un sommet européen le 13 juillet où monsieur Tsipras a essayé telle la chèvre de monsieur Seguin de tenir et puis finalement il a été mangé au petit bout de la nuit il a été mangé par Angela Merkel par François Hollande par Mario Draghi par Christine Lagarde et monsieur Tsipras qui était arrivé avec le programme le plus radical le plus radical en Europe il avait été élu quelques mois plus tôt là-dessus il est parti avec le programme le plus libéral d'Europe et on sait très bien que l'argent qui a été donné là ne fonctionnera pas donc je crois que effectivement la grande question en Europe c'est la question de la démocratie et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure le fonctionnement de cette Europe qui essaye au bord du gouffre qui va de crise en crise et qui essaye à chaque fois de surmonter ces crises est un fonctionnement qui ne marche plus témoin la crise migratoire l'afflux des migrants Madame Merkel et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Madame Merkel a très bien situé l'enjeu qu'a évoqué tout à l'heure aussi Lorenzo elle a dit cette crise des migratoires est une crise existentielle pour l'Europe pourquoi existentielle parce que se jouent sur cette crise toutes les valeurs sur lesquelles nous avons fondé l'Europe et que nous prétendons exporter vers les autres que nous prétendons exporter vers l'Afrique etc c'est à dire quoi les valeurs d'hospitalité d'entraide de vivre ensemble c'est là dessus que se joue en ce moment l'Europe et c'est la raison pour laquelle nous sommes au milieu du guet et qu'on ne peut plus continuer cette Europe là je suis moins d'accord avec Lorenzo cette Europe des petits pas où on essaye de colmater les brèches à chaque fois là j'ai envie de dire il est minuit docteur Schweitzer ou il est minuit docteur Juncker nous sommes au milieu du guet l'Europe est en train de prendre l'eau de toutes parts à travers la crise migratoire la crise de l'euro de la zone euro n'est toujours pas réglée on sait que ce plan ne servira à rien il y a beaucoup d'économistes monsieur Galbraith était là ce matin il tenait un grand économiste américain il est le premier à avoir dit que ces thérapeutiques imposées à la Grèce ont tué le malade plutôt que d'aider à sa survie donc voilà voilà ce que je voulais vous dire alors pour répondre à tout ça effectivement mettre cette Europe en image est extrêmement difficile pourquoi ? parce que encore une fois les enjeux démocratiques ne sont pas explicités en tant que tels pourquoi est-ce que madame Angela Merkel est très puissante en ce moment il ne faut pas confondre on parle là des empires il ne faut pas confondre la coercition d'un empire et la puissance l'Allemagne à mon sens est une puissance politique économique mais c'est une puissance malgré elle l'Allemagne est d'autant plus puissante que la France est décrochée depuis 10 ans économiquement je vois à Bruxelles tous les jours la France ne compte plus François Hollande est arrivé à Bruxelles en 2012 il a voulu effectivement nous parler de relance de la croissance il a trouvé quelques crédits dans les tiroirs de la commission européenne et depuis ce temps là François Hollande a disparu des écrans radars des observateurs européens des journalistes européens par conséquent il ne reste plus que l'Allemagne et l'Allemagne puissance malgré elle occupe le vide politique qui a été laissé par tous les autres acteurs européens alors juste pour répondre à la question des images ce qui intéresse effectivement les journalistes européens en ce moment c'est ces rapports de force politiques entre les et entre les États mais là-dedans je comprends parfaitement que le citoyen qui voit les choses encore une fois qui se heurte aux portes et fenêtres fermées et bien est du mal est du mal effectivement à comprendre Lorenzo tu as été interpellé indirectement est-ce que la question de l'Europe des petits pas ou la manière dont l'Europe avance d'un point de vue journalistique pose des problèmes particuliers c'est-à-dire est-ce que comme on dit souvent on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure et malgré tout le problème c'est que en salle de presse on vous parle beaucoup plus de trains qui arrivent à l'heure que d'enjeux démocratiques ou d'enjeux politiques le problème de l'Europe de petits pas c'est que c'est comme ça que l'intégration européenne s'est faite il faut aussi voir un peu c'est pas des petits pas qui ne sont pas qui sont qui sont un aperçu ce sont des petits pas que à un certain moment sont mis dans un traité et on a l'évolution de l'intégration européenne est passée par les différents traités qui ont finalement changé complètement le niveau d'intégration les politiques communes ils ont augmenté le pouvoir du Parlement européen la légitimité démocratique et tout ça rappelez-vous on a commencé avec la CK après il y a eu le traité de Rome après il y a eu l'acte unique en 86 après il y a eu le traité de Mastis en 92 91 après Amsterdam en 97 après il y a eu Lisbonne en 2007 2008 et donc les petits pas c'est vrai que on a dans les dernières années on a vu une mais c'est le titre en fait on a vu une déconstruction de l'Europe due au fait que le principal objectif de l'Europe et les choses sous lesquelles la presse parlait au 99% de fois c'était la crise de la zone Europe qui était très mal gérée qui a éloigné les citoyens de l'Europe et qui a éloigné l'Europe en tant qu'institution de ses objectifs c'est ça le problème on n'a pas eu des petits pas en avant on a eu des grands pas en arrière dans les dernières six ans en Europe on a eu justement des décisions comme celles que Pascal et moi on a suivi les nuits les longues nuits au conseil européen parfois au groupe etc dans lesquelles on prenait des décisions qui arrivaient toujours trop tard trop peu inadéquates etc donc le problème des petits pas c'est un problème qui concerne l'union surtout à mon avis l'union monétaire parce qu'on n'a pas voulu faire le grand pas qu'il fallait faire au début quand on a établi l'union monétaire et après on a dû faire des ajustements progressifs toujours avec l'Allemagne contre et c'est ça le problème toujours avec l'Allemagne contre tout ce qu'on a fait après c'était toujours avec l'Allemagne qui était convaincue à la fin on a mis des années à la résoudre d'une crise qui pouvait être résolue le premier mois de 2010 après que la crise a apparu la crise grecque on a mis des années à la résoudre on n'a pas mis par la résoudre résolu parce que je suis sûr que de toute façon ça va revenir Galbraith a raison mais le problème qu'il faut comprendre aussi c'est que l'Europe n'est pas seulement l'union monétaire qui est à côté de l'union monétaire de laquelle on s'occupe peut-être trop trop parce que l'Europe n'est pas que la monnaie il y a d'autres choses qui sont très importantes et à cause de la crise de la monnaie pas de la monnaie mais de la zone euro de la crise de la dette la crise de la Grèce etc. on a un peu négligé tout le reste aujourd'hui le reste nous revient parce que la crise de l'immigration c'est ça c'est justement la crise une crise dans laquelle l'Europe doit être unie et doit soutenir ses valeurs alors ce que je trouve positif et là je ne suis pas pessimiste je ne suis pas optimiste non plus j'observe les choses ce que je trouve très positif dans la crise des réfugiés la crise de l'immigration c'est qu'on a mis à nouveau dans le même camp tous les pro-européens et à l'opposé on a les anti-européens regardez bien même les verts ont voté en faveur des solutions pour les réfugiés des partitions des réfugiés on est dans une situation dans laquelle finalement enfin après 6 ans 7 ans tous les pro-européens sont dans le même camp alors que dans la crise de la zone euro les pro-européens étaient divisés parce que les pro-européens italiens étaient contre les pro-européens allemands les pro-européens grèques étaient contre les pro-européens français c'était il y avait une division totale et c'était la désintégration c'était la déconstruction de l'euro aujourd'hui on a la possibilité de pousser à nouveau pour l'intégration à partir de la politique commune de l'immigration et de l'asile on a cette possibilité on est en train d'essayer de le faire à Bruxelles l'Allemagne est en faveur la France est en faveur un peu un peu tirée par l'Allemagne l'Italie est sûrement en faveur la Grande-Bretagne est dehors parce qu'ils ont voulu rester dehors et c'est bien parce que comme ça ils ne mettent pas d'obstacle à l'intégration comme ils ont toujours fait et les pays de l'Est sont en train d'apprendre une leçon les pays de l'Est sont en train d'apprendre une leçon et quand on reste quand on est dans l'Union Européenne on ne prétend pas on n'exige pas d'avoir des droits de voteur surtout il y a des choses des solidarités qu'on a mis en commun on accepte les politiques communes même si on est contre et là ils ont eu une belle leçon quand ils ont voté contre 4 ils ont voté contre et maintenant ils doivent quand même appliquer cette décision ça c'est la méthode communautaire donc je trouve que quand on parle de petits pas c'est vrai il y a des petits pas mais c'est vrai aussi que le moment des repas c'est le moment quand on refait les traités aujourd'hui on recommence à parler de remettre main au traité surtout pour l'approfondissement de l'Union Monétaire c'est ça le problème on est dans une situation dans laquelle l'Union économique et monétaire n'a pas marché il faut reconnaître que ça n'a pas marché ça a éloigné les citoyens de l'Europe ça a divisé encore plus l'Europe ça n'a pas sauvé les états qui sont la Grèce pire aujourd'hui de ce qu'elle était avant il faut il faut revoir ça il y a un travail qui est en train de se faire c'est le travail pour l'approfondissement de l'Union économique et monétaire ça s'appelle le rapport des 5 présidents il faut mettre du social là-dedans il faut revenir à l'idée originée de Jacques Delors l'Union européenne l'Union monétaire économique et monétaire doit être plus économique et doit comprendre une dimension sociale il y a des propositions que j'ai faites par l'Italie la semaine dernière d'avoir une assurance chômage payée par l'Europe dans tous les pays de l'Union monétaire par exemple ça c'est très intéressant l'idée de mutualisation revenir à l'idée de mutualisation au niveau social aussi au niveau des zéros bondes il faut revoir l'Union économique et monétaire en faisant aussi des grands pas là-dedans parce que ça n'a pas marché le problème reste convaincre les Allemands ça c'est le problème qui reste à ce propos là et je suis de très mauvaise voix j'ai vu que Christian avait pris pas mal de notes donc je vous passe la parole merci je voulais réagir sur la question des petits pas et en principe aller dans votre sens je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les petits pas il faut se réfléchir quelle est l'alternative et en fait je crains que c'est difficile en fait l'alternative et je voudrais répondre par une analogie ou réagir par évoquer une analogie vous avez le franco-allemand c'est une machine administrative énorme qui a été construite au fil des dernières décennies et quand il y a un nouveau président ou un nouveau chancelier peu importe s'il se sent bien ou pas administrativement par les petits pas a été construit tellement de mécanismes qui font que à la fin ça marche s'ils veulent ou pas et donc ça c'est une chose extraordinairement bien je trouve et je vois une chose pareille en fait dans l'Europe où il y a beaucoup de mécanismes administratifs qui font que à la fin même si ça marche pas toujours bien ça je suis bien d'accord mais à la fin ils ont toujours jusqu'à présent ils ont toujours réussi à trouver une solution qui est pas toujours satisfaisante ça d'accord également mais pour le moment ils ont toujours trouvé de solution et ça ça me laisse plutôt ça me laisse plutôt optimiste donc voilà c'est pour cela je voulais dire qu'il ne faut pas sous-estimer les petits pas après pour rebondir sur la question de la crise des migratoires effectivement quand on regarde l'histoire de l'Union Européenne des dernières décennies elle a été toujours un pôle d'attraction et quand on voit arriver les migrants c'est puisque l'Europe est un pôle d'attraction c'est pas seulement l'Allemagne même si ça a été souvent dit que beaucoup de réfugiés veulent aller exprès en Allemagne mais c'est aussi l'Europe où ils veulent aller puisqu'ils ont compris que c'est un centre de stabilité de paix d'état social et donc face à cette union économique et monétaire donc comme vous l'avez dit je pense le véritable défi c'est de créer une Europe sociale et d'arriver à faire un équilibre en fait de faire en répondant à cette union qui pour le moment n'existe que par la monnaie et l'économie ce qui est très bien mais ça ne suffit pas et donc toute la solidarité qui est demandée sur le plan monétaire que ça soit bien ou pas peu importe d'accord mais il faut aussi la solidarité sur un plan social sinon ça ne peut pas fonctionner et donc ça permet de rebondir sur la question de l'empire ici on s'est beaucoup posé la question pendant ces derniers jours si l'Union Européenne était un empire ou non bah c'est pas un empire dans le sens classique d'un empire mais après on peut le définir comme on le veut et l'Union Européenne c'est un peu un empire des valeurs et des normes et c'est dans ce sens là qu'il faut avancer et ça il faut il faut pas oublier quand on est face à cette crise migratoire quand on est face à la crise grecque ou encore quand on est face à l'Ukraine aux problèmes ukrainiens qu'on a tendance à oublier ces derniers jours mais qui est toujours aussi important et c'est pour cela que cette crise migratoire a tout à fait le potentiel d'être un moment fort dans la décision comment on va continuer avec l'Europe avant de passer la parole à nos deux amis de la société civile Roland Martinet et Arthur Collin je voulais quand même souligner un point qui pourrait être mal compris quand Lorenzo nous explique qu'il y a quatre pauvres états de l'Est qui se sont fait forcer la main et que c'est très bien parce qu'on pourrait le comprendre comme ça tout à l'heure c'est grosso modo il y a quatre états de l'Est qui n'étaient pas prêts à partager les valeurs minimales sur les quotas de migrants et on leur a dit qu'il était difficile d'appartenir à une communauté de solidarité et de ne pas la pratiquer parce qu'on peut aussi se dire que pour un certain nombre de pays et j'aimerais avoir aussi l'avis de Paolo là-dessus par rapport à un pays comme le Portugal ce qui est très différent par rapport à la France c'est qu'il y a quand même une perception des marges de manœuvre et du fait que grosso modo on est dans un ensemble qui décide beaucoup à la place qui est un rapport plus apaisé que le rapport français en un mot le Portugal a abandonné l'idée au fond de diriger de diriger l'Europe ou même accepte effectivement que d'autres ont un poids sur les décisions et son destin c'est un problème je pense qui passe beaucoup plus mal en France pour plein de raisons historiques qui pourraient faire l'objet d'ailleurs d'un séminaire je crois que pour revenir à cette question du Royaume-Uni qui est fondamentale il faut qu'on se souvienne que dans ce fameux conseil où le premier ministre grec est revenu avec un programme de réforme il est sorti avec un programme idéologique de soi-disant libéral que soit le président François Hollande soit le premier ministre Renzi on ne peut pas l'oublier ils étaient absolument fondamentaux à sauver c'est pas seulement sauver la Grèce sauver la Grèce c'était sauver l'Europe à mon avis et donc tous les deux ils étaient absolument crucials et je dois dire que le premier ministre du Portugal s'est comporté d'une façon absolument honteuse je me suis senti absolument disons mal très mal à l'aise d'être portugais ce soir là et il a dit par ailleurs des bêtises énormes qui montrent qu'il ne sait absolument rien de ce qui se passe même dans les sphères de la dette il a dit des choses invraisemblables enfin mais je ne suis pas là pour discuter le portugal je suis là pour dire que malheureusement malheureusement je crois que la seule raison pour laquelle le portugal n'a pas n'était pas avec l'Hongrie et tout ça c'est que le portugal ne ferait pas différemment de madame Merkel c'est tout avec ce gouvernement c'est tout d'ailleurs je dois vous dire que moi pour vous expliquer un peu ça pour des raisons qui peu importent je fus élu socialiste toute ma vie et l'année passée bon je n'étais pas porté candidat par mon parti et pour des raisons très variées j'ai décidé de me faire candidat moi-même je n'étais pas élu je ne suis pas au Parlement européen en tout cas j'ai construit une alliance que j'ai nommée j'ai volé le nom à monsieur exactement à qui on parlait tout à l'heure à Jacques Delors Notre Europe c'était exactement le nom j'étais même ravi je m'imaginais alors si quelqu'un de Notre Europe a dit qu'est-ce que vous faites le nom c'est à nous je serais ravi de dire ben oui je suis ravi de vous voler le nom parce qu'il n'y a rien de plus important personne plus important que lui alors mais la question c'est que j'ai pu pas passer aucun message parce que les Portugais voyaient toujours l'Europe comme quelque chose d'extérieur quand je leur parlais de la réforme alors il faut qu'on réforme ils me regardaient qu'est-ce que vous voulez dire bon enfin les gens qui sont à Bruxelles enfin j'ai parlé j'ai écrit un livre enfin j'ai essayé des conférences j'ai essayé de faire passer le message j'ai parlé tout seul j'ai parlé pour moi-même c'était le désastre total je n'ai convaincu personne et ce qui est je crois que c'est vraiment effrayant c'est que il faut beaucoup beaucoup aller pour construire une Europe des consciences on est très loin vraiment très très loin de là c'est évidemment que tous les portugais quand les fonds structurels arrivent et quand on fait un tas de choses ils sont très contents ils ne sont pas contents quand ça tourne mal quand on tourne le vice les salaires diminuent le chômage et tout ça mais ça ce n'est pas le suffisant pour construire une Europe il faut quelque chose d'autre il faut d'abord avoir plus d'esprit européen il y a beaucoup d'esprit européen je dois vous dire chez les immigrés toutes ces personnes qui sont à moitié ou à 60% à 40% français portugais surtout français en Europe c'est la plupart mais il y a d'autres pays encore là on peut trouver des européens je les trouve ils ne votent pas aux élections portugaises malheureusement peut-être que je serai élu dans ce cas dans ce cas là parce que ce sont les seuls ils ont fait l'apprentissage ils ont fait disons je connais mes cousins on a tout mes oncles ils ont fait l'Europe par eux-mêmes ils sont des gens pour qui disons mettre en cause la France ou dire mal de la France par exemple c'est impensable chez mon oncle dire quelque chose contraire à la France ils seraient fâchés tout de suite ça c'est quelque chose impensable et aussi très européen et c'est ça ce qu'il faut bâtir avant qu'on avance davantage une Europe des valeurs je passe la parole à Pascal qui demandait un petit temps de parole pas trop parce qu'on arrive oui non très rapidement c'est vrai que toujours pour faire le lien avec l'empire l'Europe n'est pas un empire on l'a beaucoup présenté et on a raison de le dire l'Europe c'est d'abord une grande machine à produire du droit et des normes et c'est vrai que le droit protège récemment la justice européenne vient de mettre fin rendre caduque le régime de sécurité concernant nos données personnelles vous savez à partir des réseaux sociaux à partir de Facebook qui sont envoyés aux Etats-Unis et bien la cour de justice européenne a envoyé un coup de semence aux Etats-Unis en disant attention ça va pas on n'est pas on n'est pas d'accord simplement ce que je voulais dire c'est que cette Union européenne lorsque l'un de ses intérêts vital fondamental est en jeu peut se comporter comment dire avec une méthode qui est un rapport de force extrêmement violent extrêmement brutal j'ai parlé de Tsipras en plus de 20 ans à Bruxelles je n'ai jamais vu une négociation précédant le sommet européen au Tsipras a rendu les armes au petit matin avec autant de violence et autant de haine et autant de haine premier exemple et on l'a fait plier moi j'étais là à 5h du matin lorsqu'il est sorti du sommet européen on parlait des caméras de télévision je l'ai vu sortir et j'ai vu dans ce regard ça a duré une fraction de seconde un désarroi complet et puis ensuite quand il a vu ma caméra effectivement il a arboré un sourire de circonstance j'ai senti que l'homme était vidé et deuxième exemple pour répondre aux 4 pays de l'Est qui n'ont pas bien voté sur les quotas etc ces 4 pays là pour la première fois les ministres de l'intérieur qui ont décidé les français et les allemands d'habitude on décide au consensus et bien là on a imposé un rapport de force on a dit vous ferez comme ça pourquoi ? parce qu'un intérêt vital encore une fois je crois que ce qui se joue sur la crise migratoire Merkel a raison est existentiel un intérêt vital était en cause et là l'Union Européenne a été comment dire d'une brutalité que ne renierait pas je vais être dans la provocation 4 maires n'est pas là que ne renierait pas Poutine qui lui envoie plutôt des petits bonhommes verts en Ukraine ou des chars mais quand nos intérêts sont en jeu l'Union Européenne n'hésite pas effectivement à tordre le bras de manière très très dure vis-à-vis de ceux qui résistent y compris dans le club européen donc nous ne sommes quand même pas très loin de la thématique des empires pour finir par une formule je passe la parole pour la conclusion à Roland Martinet d'Europe Ensemble je vais vous faire un rappel sur un peu ma famille et vous vous reconnaîtrez surtout ceux qui ont les cheveux blancs beaucoup de nos grands-parents nos grands-pères sont restés sur le champ de bataille pendant la première guerre mondiale beaucoup de nos parents ont suivi le même sort pendant la deuxième guerre mondiale si mon père n'avait pas été blessé au début de la deuxième guerre mondiale mais tué je ne serais pas là aujourd'hui beaucoup d'entre vous peuvent en dire autant nous sommes dans l'Europe moderne je sors personnellement d'avoir organisé un colloque à Paris au George C. Marshall Center au tel de Talleyrand qui appartient aujourd'hui depuis la fin de la deuxième guerre mondiale à l'ambassade des Etats-Unis colloque sur l'acte final du traité de Vienne du congrès de Vienne il y a exactement 200 ans si l'on voit les progrès accomplis en Europe depuis cette époque là 1815 Talleyrand malgré tous ses défauts a au moins sauvé l'intégrité basique de la France c'était pas acquis quand on voit ce qui est devenu l'Empire austro-hongrois qui a choisi le mauvais camp dans la première guerre mondiale mais à cette époque là bien avant Yalta bien avant les péripéties des fois douloureuses de la construction européenne je reviendrai sur la déconstruction on ne parlait pas d'Etat-nation à l'époque il y a que la France qui employait le terme de nation on se préoccupait pas des peuples on se préoccupait et sans la vie des peuples ça n'a duré que 60 ans après il y a eu la guerre de 70 la première guerre mondiale et la deuxième faut-il voir là justement les drames avant le progrès pour passer des couronnes au peuple et aux Etats maintenant dans la mondialisation chacun des Etats européens y compris le plus puissant économiquement ne fait pas le poids le monde qui était entre deux blocs l'Ouest et l'Est c'était quelque part plus simple finalement est devenu très multipolaire sur le plan politique comme sur le plan économique les Etats-Unis tiennent le haut du pavé mais la Chine est déjà la deuxième puissance mondiale le premier producteur automobile du monde aujourd'hui etc. bon des pays émergents comme le Brésil referons parler d'eux l'Inde aussi bientôt donc une certaine forme d'unité dans notre mosaïque européenne paraît totalement indispensable je voudrais aussi rappeler que les grandes avancées de l'humanité se font de toute façon le plus souvent comme ça a été rappelé dans les crises Jean Monnet a théorisé cela bon nous sommes passés après le rappel que je vous ai fait pour la petite histoire je suis né en Normandie deux jours avant le débarquement des Alliés donc il y a quelque chose qui me parle dans tout cela les évolutions parmi les communautés homaines se font au travers des crises je vous ai énuméré les trois dernières grandes guerres de l'Europe on est aujourd'hui en paix depuis plus de 70 ans avons-nous bien conscience que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Europe que nous sommes en paix au moins à l'ouest sans une férule militaire pour la monnaie c'est pareil c'est la première monnaie entre différents états qui est créée dans l'histoire de l'humanité en temps de paix et sans férule militaire il y en a eu avant mais sous une férule militaire nous sommes passés donc à un état de guerre à un état de paix ça a été le grand rôle des fondateurs de la CECA puis des évolutions jusqu'à tout ce qu'on vient de raconter sur l'état de l'Union Européenne en droit il a été rappelé qu'aujourd'hui l'Europe malgré tous ses défauts par les droits par le droit européen protège mieux chacun des citoyens des pays de l'Union Européenne que ne protège les lois de chacun des états constituants crise de crise économique crise de pardon de l'euro c'est par la crise de l'euro comme ça a été rappelé que la BCE la forteresse BCE pas seulement ça me rappelle une revue japonaise des années 80 où on présentait l'Europe à l'époque comme une forteresse imprenable c'était la vision des japonais un de mes voyages au Japon à l'époque bon l'euro il a ses défauts bien entendu la crise n'est pas terminée mais enfin quand j'étais en activité pour aller voir mes clients mes fournisseurs il fallait que je prenne des francs belges il fallait que je prenne des francs luxembourgeois des florins des deutschmark des lire des pesetas et on y laissait des plumes à chaque fois bon c'est une avancée considérable Schengen ou autre avec ses défauts c'est pareil on oublie quand on va en Belgique on oublie qu'il y a une frontière même quand on va en Suisse on oublie qu'il y a une frontière mais je referme la parenthèse parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe avec la Suisse bon pour aller en Allemagne pareil pour aller très loin dans toute l'Europe donc crise aux marches de l'Union Européenne aujourd'hui bien entendu on a évoqué Poutine mais si c'était pour lui ça serait un autre il ne faut pas oublier qu'il faut faire attention la politique des petits pas est peut-être mieux que les grandes avancées de l'OTAN ou autre si nous étions russes comment aurions-nous réagi à l'entrée si rapide des pays baldes dans l'OTAN par exemple il faut en tenir compte mais en avance crise encore la crise des migrants on en a beaucoup parlé on n'en est pas encore sorti mais une avancée importante vient d'être rappelée alors que l'Union Européenne se divisait encore c'est malheureux à dire aujourd'hui mais entre les membres de l'Ouest et les membres de l'Est c'est quand même un comble mais le pas vient d'être franchi c'est un pas il y en aura d'autres qui forceront les pas ces crises forceront nos dirigeants et les peuples même de l'Union Européenne à avancer encore la politique des discussions derrière la porte il y en a encore des terribles la fameuse discussion du traité TAFTA ou le TTIP qui a pas été évoqué ici se négocient en ce moment effectivement qu'a Timini derrière les portes avec une poussée énorme des Etats-Unis d'Amérique il faudra que nous en reparlions modestement l'Europe ensemble notre petite association blaisoise essaie d'organiser des conférences pour parler de tous ces problèmes pour essayer d'informer les médias doivent le faire ils ont failli je reviendrai pas encore on verra pour la prochaine élection du Parlement européen mais à ce propos du Parlement européen bien sûr bien sûr bien sûr il y a une tutelle bien sûr bien sûr vous êtes sous tutelle on pourra en parler d'ailleurs mais nos élus européens le Parlement européen a acquis un niveau de puissance théoriquement supérieur depuis la dernière élection en euse-t-il correctement par rapport au Conseil européen par rapport à la Commission il faudrait demander à ceux que nous avons élus dont la plupart d'entre nous même ici avons déjà oublié le nom il va falloir leur demander de venir parler aux citoyens plus souvent voilà je crois qu'on nous demande de quitter la salle en vous remerciant pour votre attention en remerciant nos intervenants et en vous disant que nous avons sans doute trouvé plein de raisons pour nous retrouver l'année prochaine merci Merci.